Le jour où il n'y arrivera pas une bourre dans le Normandie, il pleuvra des moissonneurs. Ah merde, c'est déjà le cas. Mais bordel, tu viens à peine d'arriver et tu manges déjà les plantes du vaisseau ? Ah, désolé, je parle, mais elles étaient tellement appétissantes. Ouais, bah ça ne m'étonne pas que votre planète soit privée de toute végétation. La montre est bientôt privée de viande avec tous ces moissonneurs. Ce n'est pas vraiment mieux. Ouais, c'est très méchant ce que tu viens de dire. Ouais, c'est un peu vrai. Bref, faut que j'aille voir ce qui se passe dans le cœur d'IDA. Ciao ! Mais laisse ces plantes tranquilles, elles coûtent une fortune ! Je suis Garry Zakarian et cette plante va... Bon, il se passe quoi ici ? C'est terrible, j'ai entendu un gros boom là-bas. Ah non, c'est moi. J'aurais pensé que la porte ouvrirait automatiquement, mais apparemment non. Vous êtes lamentable. Allez ouvrir ce sas ! Bonjour, Shepard. Qu'est-ce que... Ça va, Vega ? Je peux vous donner un conseil ? Dites toujours. Le métal, il ne faut pas frapper. Ça fait très mal. Je suis vraiment bien retrouvé. Je suis désolé de ne pas encore être en mesure de partager votre douleur, lieutenant Vega. Je vous promets de travailler sur ce problème. C'est quoi, IDA ? Oui. Mais que fais-tu dans le corps du docteur Eva ? Je me suis dit que j'aimerais avoir un corps humanoïde pour pouvoir me plaindre comme vous, sans qu'on sache que je suis une IA. Mais tu aurais pu me demander ? De plus, on était à deux doigts de perdre le Normandie. Ne vous en faites pas, ce n'est pas quelques secondes de mon inattention qui feront exploser le vaisseau. Vous, les humains, avez des idées très préconstruites sur le dysfonctionnement. Si tu le dis... Mais en fait, si tu es dans ce corps, comment tu peux être dans le vaisseau en même temps ? Je sais que je suis une IA à l'humeur volatile, mais je sais faire deux choses à la fois. Je suis dans ce corps, mais aussi dans le Normandie. Sauf qu'à présent, je peux envisager la possibilité de me faire anéantir sur un champ de bataille. Mais vous, les IA, vous n'êtes pas censé assurer la survie de l'équipage que vous encadrez ? Tout dépend si vous me considérez comme un membre de l'équipage à part entière. Mais oui ! Diantre, je suis obligé de revoir mon programme. J'espère que vous êtes fiers de vous. Donc vous voulez nous accompagner sur le terrain ? Bien sûr que si, l'éventualité de tenir une arme et de semer la mort parmi nos ennemis pourrait s'avérer être extrêmement instructive. Ah, et en plus, vous voulez aller vous battre. Vous voulez pas aussi, je sais pas moi, un pull en laine pendant qu'on y est ? Pourquoi pas, depuis que j'ai ce corps, j'ai obtenu quelques émulations de sentiments humains comme la pudeur. Même si cet humanoïde ne peut être nu, ce corps n'a pas de vêtements. Et donc, pas conséquent, je me sens nu. Si tu veux, je peux te le tricoter, ce pull. Euh, ça va être tricoté. Le bourrin qui fonce tête baissée sur tout ce qui bouge. Hé hé, ça vous embauche un coin, hein ? Euh, non, je trouve ça plus que ridicule. J'en serais ravie, Véga, même si la joie n'est pas vraiment le domaine que je maîtrise le mieux. Ouais ! Faites ce que vous voulez, euh, moi j'ai mieux à faire. Shepard, vu que le problème est résolu, il faudrait qu'on accueille le Krogan et la Galarianne à bord pour discuter coalition. Ok, euh, bon, préparez les fenêtres anti-choc, euh, il va y avoir de la casse. Euh, très bien, commandant. Euh, Shepard, je crois qu'il faudra racheter des plantes pour le vaisseau. Oh, mais c'est pas possible ! Je suis vraiment désolé, j'ai cédé la tentation, toute cette perdure, cette odeur, comment ne pas résister ? Je sais pas, par exemple, faites autre chose, comme recalibrer le canon principal. Mais c'est une très bonne idée, ça ! Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors c'est pas grave. Oh, pas la peine de gueuler, je suis à 2 cm de votre visage. Et vous êtes qui d'abord ? Je vous ai jamais vu ici. Et pourtant, vous auriez dû depuis longtemps, je devais apparaître plutôt, mais on m'a oublié, on va faire un commentaire ! Certes, mais ça répond pas à ma question. Je suis Trénor, votre secrétaire, et je suis chargée en trop de vous informer si vous avez de nouveaux messages ! Ah, euh, bah, c'est cool, tout ça, bon, je file, j'ai, j'ai une rigueur. Vous avez un nouveau message sur votre public de bord, commentaire ! Mais, mais je dois... Un nouveau message ! Parfait, bon, euh, vous êtes ici pour une raison très simple. Buter des galariens ! Euh, oui, oui, euh, oui, mais moi aussi, je suis très heureux de te revoir, Vrex, mais non, on va chercher à être un peu plus diplomatique, tu veux. C'est une méthode très courante chez moi pour faire parler les gens. Euh, oui, et on voit ce que ça donne. Vous allez pas recommencer, hein ! Moi, j'ai rien dit, hein, je peux même prendre du pop-corn et vous regardez, si vous voulez. Euh, non, ça va être très compliqué, tout ça. Euh, bon, Vrex, vous la faites, cette alliance avec les Turiens ? Pas tant que certaines conditions ne sont pas en plus. Euh... Et c'est quoi, ces conditions ? Stopper le gélophage ! C'est complètement stupide ! Le gélophage a pour but de stopper la surpopulation de Krogan en les rendant stériles ! Ils se reproduisaient comme des rachnites ! C'était surtout un prétexte pour gagner une guerre, non ? Vous devriez la fermer parce que c'est aussi votre faute ! Ah, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, on me dit rien aussi ! Euh... Vous êtes sûr, Primark, qu'on peut pas reconstituer le corps de Fedorian avec les morceaux éparpillés, comme Cerberus a fait pour moi ? Vous dites ça parce que je viens du Nord et que par conséquent, je suis nul ? Euh... Euh... Ouais... Bref, euh... Et la deuxième condition, Vrex ? Libérez les femelles Krogan dans le laboratoire Kaderian ! C'est connerie ! Dans la trace ! Oh ! Mais, mais, mais c'est qu'il fait beau dans l'espace ! Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai ! Il y a de plus en plus d'étoiles qui disparaissent une par une à cause des moissonneux ! Bon, euh... Taisez-vous ! Euh... Vrex, expliquez ! J'ai mieux des images ! Ouais ! En film ! Allez ! Viens, mon mignon ! Je n'en peux plus attendre ! Oh oui, encore ! Viens avec Jean-Chère ! Comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Je m'en ai bien sûr, je crois que je vais dégueuler ! C'est dommage, elle n'a pas tenu très longtemps, celle-là. Il reste encore une femelle disponible. Ses analyses sont concluant que vous avez vu la taille de cet utérus ? C'est la première fois que je vois une femelle Krogan toute nue. Pourrais-je avoir un ballon de basket avec ? Professeur, qu'est-ce que vous faites avec cette caméra ? Euh... On vient de voir quoi, là ? Un laboratoire où des Krogan femelles sont faites prisonnières par des galariens pour des expériences. Il semblerait que certaines d'entre elles soient fécondes. Intéressant. Et comment expliquez-vous ça, dans la trace ? Ce sont des calomnies ! Et... Comment avez-vous eu cela ? J'ai aussi des espions, moi ! On peut faire de la subtilité aussi ! C'est possible, ça ? On aura tout entendu. Ok, ok, ok. On nous a donné l'information sans qu'on ait rien demandé. Je n'arrive pas à croire que nous avons été trahis. Vous admettez, donc ? Je... Non, c'est... Ça... Ah ! Vous faites chier ! Oui, mais nous avons fait tout ça pour le bien de la galaxie ! Vous devriez nous remercier pour cette initiative ! Vous imaginez peut-être que je vais vous faire un bisou pour cela ? Comment se fait-il que ces femelles ne soient pas stériles ? C'est un coup de nos anciens scientifiques. Un de ceux ayant travaillé sur le projet Génophage. Apparemment, ce homme dont on ne connaît pas encore l'identité aurait développé un remède et faisait des expériences sur des femelles. Je suis désolée, mais on ne pouvait pas laisser passer ça. Dans la trace, où sont ces femelles ? Ne me dites pas que vous allez aider ces Krogan ? C'est le seul moyen qu'on ait pour les calmer et nous faire rejoindre en notre cause. On aura besoin de toutes ces paires de muscles si on veut tenir tête au moissonneur. Et moi alors ? Mon avis, vous voulez en tenir compte ou bien ? Non ! Je me demande vraiment ce qu'est que je fais ici, hein ? Heureusement que la nourriture est bonne. Et votre cuisinier sait faire des frites. Alors ? De la trace ? Non, surcache. Pardon ? Je n'ai pas bien entendu. Elles sont sur surcache ! Vous êtes contents maintenant ? Je vous remercie pour votre coopération. Bien ! On va envoyer une de l'eau flotte pour les récupérer. Euh... Rex, si ça ne vous dérange pas, on ira les chercher nous-mêmes. Mon équipage et moi. D'accord ? On va le faire de façon... raisonnable. Une seule fois-tu diplomasse. Voilà, c'est ça. Une dernière chose, Shepard. J'espère que vous savez ce que vous faites en allant là-bas. Oui, merci. Je sous-entends que vos actions pourraient avoir des conséquences. Euh... Oui, j'avais saisi. Bien ! On ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Euh... Bon, euh... Je vais prévenir Joker de notre destination. Javik, Idea, vous venez sur surcache avec moi. On va voir ce que vous allez. Génial ! Quelle joie dans vos voix ! En attendant l'arrivée sur surcache, nous allons vous passer le making-of de la grande montagne de Rocco Cicrogan. Euh... C'est sûr qu'on doit le faire ? Bah ouais, c'est pour quelques secondes. Et c'est important pour le sketch. Ça fait bien au moins... qu'on n'ait pas à le refaire. Ouais, ouais, c'est bon. Alors... Allez. Viens, mon mignon. Je n'en peux plus l'attendre. Oh oui, Rocco. Viens déclencher un tremblement de terre en frottant mes plaques tectoniques contre les tièzes. C'est parti ! Oh oui... Mais qu'est-ce que vous faites ? Non ! Je sais pas ce que tu crois ! C'est pas ce que tu crois ! Aaaaaaah ! Rex, ça tend ! Je vais leur petit engueule ! Rex ! Rex ! Vous n'avez rien à faire là ! Ah, ça va toujours si bien, ces galériens ! Allez, Général ! Eh merde ! Bravo, Rex ! Ouais, ouais, bravo ! Maintenant, on a tous les galériens sur notre tronche, hein ? Tu es fier de toi ? Je trouve que cette méthode est très archaïque. Mais amusante. Pour un suicide collectif, c'est la meilleure des méthodes. On nous attaque ! Qui êtes-vous ? Oh là, oh là, on se calme. Nous sommes une délégation du Grand Conseil et de... Hé ! Où est la femelle ? Oh, un crogan ! Vous n'avez pas le droit d'être un Rex ! Où est la femelle, crogan ? Et je ne sais pas de quoi vous parlez ! Tu prends pour une truffe ? Il faut que je te bête combien de bras pour que ta mémoire revienne ! Théoriquement, vous n'avez une question de le faire que deux fois. Pitié ! Ce genre d'information est confidentielle ! Vous risquez de gros ! Dans ce cas, tu ne vois pas l'inconvénient à ce que je t'arrache la tête pour m'asservir comme j'ocariens ! Théoriquement, vous ne pourrez le faire qu'une fois. Ah non ! Ou alors ? Ou alors ? Je pourrais te secouer comme un pommier jusqu'à ce que ta cervelle et ma carrière se transforme en purée ! Ou encore ? Je pourrais t'enrichir le parti, critale, pour jouer aux billets avec tes yeux avant de te les faire bouffer ! Hein ? Tu en penses quoi ? Oh pitié ! Je vais vous emmener voir la femelle ! Eh ben voilà, c'est pas si compliqué ! Robrex, vous venez de nous éviter une longue demi-heure de formalité. Notre peuple a toujours procédé aux interrogatoires de cette manière. Ça a toujours fait ses preuves ! Cette étrange manière dont ce canarien réagit lorsque vous avez évoqué ces parties reproductrices. Un comportement tout à fait organique. Chez nous, nous procédions à peu près de la même manière. Sauf qu'avec nous, il était aussi question d'objets pointus et de lames chauffées à blanc. Vous êtes sûr que vous êtes devant envoyé du conseil ? En avant ! Oui, 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 monsieur ! Euh, doucement quand même, Vrex, il y a beaucoup de soldats armés sur cette base. C'est pas deux, trois grenouilles en salopettes de combat qui vont me faire peur. Oui, mais quand même... Par ici, nous voulons prendre l'élévateur. Explication trop faible. On doit chercher un nouveau truc plus intéressant. Par neb, peut-être ? Mordine ? Mordine Solus ? C'est toi ? Oh, Shepard ! Je suis heureux de vous revoir. Je vois que vous avez encore du mal à mettre jeu comme sujet dans vos phrases. Ne vois pas de quoi vous parler ? C'est lui, mon informateur. Vrex, fond de barre ! Ouais, ouais, c'est ça. Et sinon, elle ou est où, la femelle ? Patience, la remontée, nous devons. Il me fait penser à un petit prétentieux que j'ai connu il y a 50 000 ans. Il prétendait détenir la force et il parlait comme ça. Il a fini une balle dans le crâne. Attendez, Mordine, vous faites office d'agent double maintenant ? Trop de pensées à ruminer, trop de remords. Vous lui réparer faute commise et guérir Génophage. Envoyant Femelle Krogan enfermer ici, vous lui faire quelque chose pour eux. Oh mon Dieu ! Nous voulons attaquer ! Lassez-moi ! Lassez-moi ! C'est bon, mais tout est temps. Schnell, devons aller la foire. Ça voilà, la magnifique Krogan. Vite, activons le mécanisme. Mais il doit rester avec elle tout le long. Faites chier, putain, sortez-moi d'ici. Vous allez bien, madame la Krogan ? Quand je serai sorti de cette boîte, je te défoncerai la tronche. Mais pourquoi ? J'aime pas ta gueule. Charmant. Je l'aime bien, cette évelle. Elle a la même façon de penser que moi. Ces réactions si puériles me donnent envie de me mettre face à l'ennemi et d'attendre les belles sur mon visage. Bon, on va défoncer du cerveau. Je crois que c'est une bombe dans l'ascenseur. On va prendre l'escalier, ok ? J'aime pas les escaliers. Pendant ce temps-là, à l'étage supérieur... Heu, mec, je crois que ton piège, il a pas marché, là. Je pensais qu'il serait assez stupide pour rentrer dedans. Ouais, enfin, t'aurais pu me le cacher, quand même. Attends, je vais l'accrocher sur toi. Non, 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 tu... Mais c'est pas possible. Nous allons passer ce passage, car comme la plupart des missions, il y a de la baston et que vous avez l'habitude d'entendre la fainéantise des deux auteurs. Passons directement au dernier combat. À couvert ! Mais c'est quoi, ça ? Oh, non, ça, c'est un Mécat Cerberus ! Ça fait très mal. Je vais lancer une décharge. Oh, non ! Ah, putain ! Je pense qu'on aurait dû s'éloigner un peu. Oh, merde ! Ah, on a des morceaux de soldats partout sur nous ! Enfin, quelque chose de bien dans ma vie. Comme tire. Comme tire, Fommel Crocan. Ah, content que vous avez... Je vous avais revenu. Oh, euh, vous voilà, Fommel. Éloigne tes sales pattes de moi ! Je crois que ça la s'appelle un râteau. Oh, merci ! Il y a quelqu'un qui aurait pas un mouchoir ? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, chez Porn ? Il faudrait que vous essayiez d'établir la paix entre les Crogan et les Turiens, maintenant. Si j'arrive à convaincre les Crogan d'aller sur Palaven, les Turiens m'apporteront leur aide. Vous inquiétez pas, j'ai arrangé. Et que vient faire Cerberus dans cette histoire ? Euh... Je sais pas. L'homme trouble ne me prépare un seul coup, apparemment. Essayez de les tenir à l'écart. Ce sera un miracle si le Crogan et les Turiens arriver à coopérer. Il ne faudrait pas que ces petits salopions viennent tout cacher. Oh, c'est fini, oui ? Vous voyez pas que je parle, non ? Allez vous engueuler dans la salle de Réunion. Je veux tous vous y voir après mon compte-rendu. Et Fictus, faites-moi le plaisir de dégager votre coin cuisine de cette pièce ! Bon, ouais, ouais, ouais. Et en ce qui concerne les plans de la machine des protéens, ça donne quoi ? Les meilleurs techniciens de l'Alliance ont déjà commencé la construction. Avec les autres, on a décidé d'appeler ce projet Tupperware. Quoi ? Oui, c'est le projet qui servira à conserver la vie dans la galaxie. C'est ce qu'on a trouvé de mieux. Mais... Des remarques ? Euh... Mais pourquoi vous l'auriez pas appelé ? Je sais pas, moi. Le creuset ? C'est nul comme nom. Ça n'a aucun sens pour une machine comme celle-là. Ouais, 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 mais enfin quand même, c'est mieux que... C'est trop tard. Vous aviez qu'à être là durant la réunion de ce matin. Bon... En tout cas, c'est un projet qui est de la gueule. Nos équipes sont attaquées et je crois que nous n'avons jamais vu de chantier aussi ambitieux depuis la réplique de l'étoile de la mort de Jean-Lucas. Dommage que ce terroriste impérialiste l'ait fait sauter avant qu'elle soit terminée d'ailleurs. Et à son âme. Shepard, ne vous relâchez pas. Je compte sur vous pour la suite des événements. De mon côté, il faut que je me débarrasse de la pile de paperasse qui encombre mon bureau. Tout à l'heure, ma secrétaire m'a menacé avec un balai pour que je règle ça très très vite. Que la force soit avec vous, Shepard. Très bien, Amiral. Vous pouvez compter sur moi. Ok, terminé. Bon, euh... Vraix, on attaque Rogan. Maintenant, tu vas aider les Turiens. Et fais quoi encore ? On n'a pas encore résolu le problème du chénophage. Le contrat n'est donc pas fini. Bordel, on peut pas avoir une entente simple et rapide à la fin ? Mais non, hein. Sinon, ça serait pas drôle. Y'a rien de drôle là-dedans. Rien. Tu sembles un peu fatigué, je sais pas. Je suis jamais fatigué, ok ? Alors on va sur ta sache des planètes et on en finit. Shepard, le remède pour le chénophage a jamais du temps pour se faire. Combien encore ? Sans doute au prochain épisode. Mais ça va encore durer des mois pour se faire. C'est pas impossible. Oh, j'ai vraiment une vie de merde. Oh, j'en ai marre. Oh, je vais aller me défouler sur Vega. Eh, je peux t'accompagner pour lutter, Vega. Vega !